Pour moi, c'est possible, mais il ne faut pas se laisser attraper par une forme de conformisme dans lequel on peut tous basculer très facilement. Il faut régulièrement apprendre à faire un petit pas de côté et apprendre à se rebeller dans le quotidien. Je pense qu'on oublie tout le temps ça, donc il faut tout le temps qu'on se le rappelle. Du fait qu'on n'est pas obligé de courir comme on nous demande de courir, on n'est pas obligé de remplir tous les tableaux qu'on nous demande de remplir. Mais oui, en tout cas, c'est difficile. Le métier n'est pas du tout difficile, mais les financements et ce qui nous est demandé, avec l'effectif qu'on a, oui, ça fait que c'est super compliqué. Le métier, c'est-à-dire vraiment travailler auprès des gens, ce n'est pas ça qui est difficile, il y a du désir là-dedans. On rencontre plein de gens super chouettes. C'est difficile des fois de se heurter à des trucs douloureux, etc. Mais je pense que ce n'est pas ça qu'on donne difficulté ici. C'est la charge de travail qui n'a rien à voir avec la relation qu'on nous met sur le dos. C'est ça qui est difficile, en fait. Si on n'a pas de temps, on n'a pas le temps de rêvasser, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et il n'émerge rien de créatif de ça. C'est que du coup, au bout d'un moment, on est plus robotique. C'est-à-dire qu'il y a un jeune qui va nous exprimer tel truc, on va vouloir y répondre de suite parce qu'il faut répondre de suite parce qu'on n'a pas le temps. Mais du coup, la réponse, vu qu'elle est immédiate, elle n'est pas forcément toujours très intéressante. Avant, je travaillais avec des jeunes autistes dans un lieu de vie. C'était vraiment une toute petite équipe. On était dans la campagne, donc on avait, je trouve, du temps pour rêvasser. On avait du temps pour lire, on avait du temps... Et ça nous laissait... Enfin, des fois, on pouvait laisser exister des moments un peu magiques où, en fait, on n'est pas en train de proposer quelque chose de gamin. Moi, je suis dans un IME en tant qu'apprenti. Et je n'ai pas beaucoup l'impression d'avoir de temps. Et là, en ce moment, ce qui est chouette, c'est que j'ai du temps avec un jeune qui m'a demandé, qui a juste besoin de parler, en fait. Et comme moi, je suis l'apprenti, j'ai un peu plus de temps, des fois. En tout cas, je me libère un peu plus de temps que mes collègues. Et on a une heure, enfin, on s'octroie une heure tous les deux à parler. Et moi, je teste des trucs avec lui. Et j'adore ce moment. C'est un moment qui, lui, lui, lui fait du bien. Et moi, il me ressource énormément. Parce que c'est un moment où je me dis juste qu'il faut que le jeune puisse me parler de ce dont il a envie de me parler. Et je lui propose des fois de faire tel truc, tel truc, en me disant « Tiens, peut-être que ça va le pousser à plus parler. » Enfin, je prends juste une activité en me disant « Cette activité-là, ça va peut-être lui permettre de parler autour de... » Je ne sais pas, il va griffonner un truc. Et ce temps-là, comme il n'y a pas d'objectif à ce moment-là, à part le fait que c'est un moment juste pour lui, juste pour lui, et que moi, je suis là et qu'il n'y a pas d'attente, ça me fait naître des idées, je me sens plus libre. Et de ça, j'ai plus d'idées de... Ouais, enfin, je ne sais pas. Moi, c'est un exemple de moment... Enfin, je n'en ai pas beaucoup dans cette structure, mais j'ai sept exemples de ce moment une fois par semaine avec ce jeune où j'ai l'impression qu'on peut un peu rêvasser.